... Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de capsules vidéo concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, nous allons parler des fruits de mer. Les fruits de mer groupent plusieurs types d'espèces marines comestibles, des crustacés, homards, crabes, crevettes, des mollusques, la poulpe, le calamar, la sèche, les coquillages comme les huîtres, les moules et les palourdes. Ce sont des produits qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions. Les précautions commencent à l'achat. Vous regardez à quoi ressemble l'établissement de vente. Il doit y avoir suffisamment d'espace pour la réfrigération des fruits de mer. Ça ne doit pas être collé aux fruits et légumes, des choses comme ça. Et l'établissement doit être impeccable. Les coquilles, des coques, moules, les huîtres vivantes doivent être fermées. Si elles sont légèrement ouvertes, vous donnez un petit coup de doigt dessus et ça doit se refermer. D'accord ? Tout ce qui est crabes, langoustes et homards qui sont vendus vivants, forcément, ils bougent. Je me rends à la poissonnerie en dernier à l'épicerie. Je transporte nos fruits de mer dans un sac isotherme avec des pains de glace, surtout si le trajet excède 30 minutes ou s'il fait chaud. Je ne place pas les fruits de mer cuits dans le même emballage que les fruits de mer crus. Et les fruits de mer sont rapportés directement à la maison et mis au réfrigérateur dès que possible. À la maison, comment je les manipule ? Avec une hygiène renforcée. On a déjà dit que pour tout ce qui est produits animaux, j'utilise des comptoirs du matériel, des mains tout très propres. Avant la cuisson ou la congélation, je rince mes fruits de mer à l'eau froide pendant plusieurs secondes. Ça, c'est pour éliminer la saleté de surface et les bactéries. Ceci jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. S'il reste des fruits de mer à l'issue d'un repas et qu'ils sont restés sur la table moins de 15 minutes, je les réfrigère vite, vite, vite dans le haut du réfrigérateur et je les consomme dès le lendemain. Les fruits de mer qui peuvent se consommer crus, on a parlé des huîtres, les pétonques, les coques, etc., doivent provenir d'une aire de production certifiée, c'est-à-dire détenant un permis du ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation. À la fameuse MAPAC. S'ils proviennent d'une pêche personnelle, il faut s'assurer qu'elle a eu lieu sur un site où la pêche est autorisée. Au réfrigérateur, je conserve les coquillages, coques cuites, moules vivants dans des contenants recouverts d'une serviette ou d'un essuie-tout humide. Jamais dans de l'eau, c'est contamination garantie. Les fruits de mer cuit, eux, ils doivent être conservés à l'étage supérieur du réfrigérateur, à la température est moins basse, et ça fait que la texture ne sera pas altérée. Je place mes fruits de mer cuit, escargots de mer, crevettes, crabes, etc., dans des contenants hermétiques, de préférence en verre. Je vais pouvoir les conserver 24 heures au réfrigérateur. Une fois cette durée dépassée, je jette les produits. On risquerait vraiment une intoxication alimentaire. Le poisson est un aliment qui est très périssable et qui demande beaucoup de précautions pour la manipulation. Tout d'abord, on achète notre poisson dans un établissement qui offre des conditions de salubrité irréprochables. Propreté, température des congélateurs au réfrigérateur. Si c'est du poisson pré-emballé, on vérifie bien la date de péremption ou date limite de consommation qui se reconnaît par la formule « à consommer jusqu'au ». Je rentre directement à la maison, je le mets le plus rapidement possible au réfrigérateur. Maintenant, comment le conserver au réfrigérateur ? Je le mets directement dans le réfrigérateur en arrivant. Comme je l'ai dit, il restera bon pendant un à deux jours. J'emballe mon poisson dans du film alimentaire. On peut le laisser dans l'emballage d'origine, mais on sait que celui-ci a été beaucoup manipulé. Donc, ce n'est pas très hygiénique. Je vais placer mon poisson bien emballé dans la partie la plus froide du frigo, dans le bas, juste au-dessus du bac à légumes. Je vais faire en sorte que le poisson n'entre pas en contact avec d'autres denrées alimentaires. Si on veut tout de même congeler du poisson, il y a des petites règles à suivre. On ne congèle que des poissons très frais. On ne superpose pas différents morceaux dans la boîte ou le sac et on conserve le poisson à moins 18 Celsius, maximum 3 mois. Comment décongeler le poisson ? Une décongélation appropriée, ça signifie limiter la perte en eau et la contamination. Je décongèle donc le poisson juste avant de le préparer. Une fois dégelé, il s'abîmera très vite. Il faut donc que je n'attende pas plus de 24 heures pour le cuisiner. Je vais laisser mon produit dans son emballage original tout le temps de la décongélation que je vais faire au réfrigérateur ou sous l'eau froide si je suis un petit peu pressée. Une décongélation à température ambiante ou à l'eau chaude va altérer la chair. Ça ne va pas décongeler de manière homogène et ça va entraîner une contamination qu'on ne veut pas. Alors il existe une multitude de recettes avec des restes de poissons. On peut en faire des gratins, des boulettes, des galettes, des hachis parmentiers, etc. Comme vous le constatez, avec le poisson, comme avec tous les produits alimentaires, au relais communautaire, tout se transforme, rien ne se perd. Je vous invite à suivre toutes nos informations sur le site du relais communautaire, sur notre site Facebook, sur notre lien Instagram. C'est bon, c'est fini.